A force de voir des dramas, on s'habitue aux différents acteurs. On commençait à voir nos petits chouchous et ceux dont on suit de très près la filmographie. Puis parfois, de nouvelles têtes apparaissent à l'écran et se révèlent brillantes. Cette année, j'ai essayé de me détacher des castings et de choisir mes dramas seulement pour le scénario. C'est assez compliqué à faire parce que j'ai mes petites habitudes et avec le nombre important de dramas qui sortent chaque saison, j'ai tendance à aller vers la facilité. J'ai moins ce problème avec les chi-dramas car je ne connais pas vraiment les différents acteurs. Ainsi, dans les 13 dramas japonais que j'ai vus en 2019, seulement 5 étaient composés dans le casting sans mes acteurs favoris. Et ça s'est parfois avéré de très bonnes surprises car j'ai pu y découvrir ou redécouvrir des acteurs formidables. Mais quelle est ma révélation de l'année ? C'est une jeune actrice japonaise de 22 ans qui a commencé sa carrière en 2014, Erika Karata. Apparemment, j'ai déjà croisé sa route auparavant dans des productions telles que Koinaka et Todome no Kiss. Mais j'avoue n'en avoir aucun souvenir car elle n'apparaissait qu'un épisode ou avait un rôle très secondaire. Pour ma part, c'est cette année que je l'ai vu briller dans deux dramas. Et oui, étonnamment, j'ai regardé simultanément deux dramas d'elle par pur hasard. Et le plus étonnant, c'est que c'est deux de mes dramas favoris de l'année. Negi's Long Vacation et Unstall Chronicles. Dans le premier, elle joue une commerciale brillante récemment transférée à Tokyo et jalousée par ses collègues fans. Dans le second, elle joue une chef de tribu ultra badass. Elle a notamment expliqué brièvement tout le travail fourni et sa joie de faire partie du K-Drama. Le personnage de Koinaka était un nouveau défi. J'ai fait de mon mieux pour m'entraîner au tournage d'action ainsi qu'à l'équitation, l'escrime et au coréen dans le temps qui m'était accordé. Une fois la date du tournage proche, j'ai travaillé dur pour comprendre le personnage et le scénario. Et j'ai également profondément réfléchi à sa voix et à sa gestuelle. Elle a d'ailleurs étonné le Twitter coréen par sa performance. Certains disent même qu'elle a sauvé le drama et qu'ils aimeraient beaucoup la retrouver dans une suite. Je me reçois beaucoup la voir dans une suite et j'étais très étonnée quand j'ai capté que c'était la même actrice que dans Negi's Long Vacation. Son rôle y est plus classique mais elle le joue vraiment bien. Et c'est un plaisir de l'avoir performée dans deux registres si différents. Elle joue également au cinéma depuis 2018. Notamment le rôle principal dans Asako 1 et 2, aux côtés de Masahiro Rigashide. Ce film réalisé par Ryusuke Hamagechi était par ailleurs présent dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 2018. Erika Karata a un très bon avenir devant elle et j'ai vraiment hâte de suivre le déroulement de sa carrière et je vous invite vivement à le faire également. Aussi, il ne m'a pas personnellement marqué mais je voulais mentionner Ryusei Yokohama. Car il a déboulé avec ses cheveux roses début 2019 sur les écrans japonais et depuis il est vraiment dans chaque drama et film. C'est vraiment l'acteur à la mode et pour cela il mérite également le titre de révélation de l'année. Les deux acteurs jouent d'ailleurs ensemble dans le film Cheer Boys sorti en mai 2019. Normalement je devrais terminer la vidéo ici mais je suis assez à la bourre et je n'ai pas vraiment d'inspiration pour la question du jour. Quel drama a proposé la plus belle réalisation ? Donc je vais répondre maintenant en fin de cette vidéo. Autant les dramas qui ont une réalisation spéciale et pas réellement à mon goût comme Bungaku Shoujo ont marqué, autant c'est plus compliqué pour moi de dire quelle réalisation a été la plus belle. J'aurais quand même tendance à dire Ishi no Mayu même si le drama date en fait de 2015, car les plans choisis vont vraiment ressentir la pression et le rythme de l'enquête, mais également l'expérience des enquêteurs lors des rapports. Dans l'épisode 1, une scène m'a marquée. Le rythme du montage était vraiment ultra dynamique pendant le compte rendu et dès que c'est arrivé autour de l'héroïne qui est une jeune recrue, le rythme s'est coupé pour faire directement ressentir au spectateur qu'elle a moins d'expérience et encore nouvelles dans le métier. J'ai trouvé ça plutôt ingénieux. La cruauté des scènes de meurtre est aussi très jolie. C'est bizarre d'utiliser cet adjectif pour qualifier la cruauté, mais c'est vraiment le ressenti que j'en ai. Mais de notre côté, les réalisations coréennes dans Star Chronicles, Abyss ou encore Psychopath's Diary, qui sont pour le coup des dramas de cette année, sont également très satisfaisantes. Mais loin peut-être d'un petit truc en plus qui te fait dire wow, c'est vraiment ouf. J'ai pourtant eu ce sentiment quand j'ai lancé le premier épisode de Star Chronicles et que j'ai vu les scènes de guerre dans la forêt. Mais avec le recul, j'étais peut-être plus impressionnée par le budget mis en place que par la créativité des plans. Du moins, ce n'était pas un wow pour dire c'est vraiment sublime et ingénieux comme procédé. Finalement, je me suis un peu plus étalée sur le sujet que je ne le pensais. J'espère que ce n'était pas trop long et que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires votre révélation de l'année ainsi que le drama qui a pour vous la meilleure réalisation. Ce sont des questions intéressantes et j'ai hâte de pouvoir lire vos réponses et avis sur le sujet. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler des personnages qui nous ont donné des frissons.